Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux devant votre écran pour une nouvelle séquence. Aujourd'hui, notre séquence porte sur calcul trigonimétrique et à présent je vous invite à apprêter vos cahiers et stylos pour prendre bonne note. A la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de calculer en utilisant les formules trigonimétriques d'addition et de duplication. Nous commençons avec les formules d'addition. Formule d'addition. Formule d'addition. Nous prenons en propriété. Il y a plusieurs propriétés. Ajoutons S. Nous disons pour tout réel A et B, on a pour tout réel A et B, on a, voilà la première propriété, on a cos de A plus B, cos de A plus B, qui est égale à cos de A fois cos de B, moins sinus de A fois sinus de B. Et la deuxième propriété, nous avons sin de A plus B, sin de A plus B, c'est égale à sin A cos B plus sin B fois cos A. Et la troisième propriété, nous avons cos de A et la troisième propriété, nous avons cos de A et la troisième propriété, nous avons cos de A. Nous avions sin de A moins B, sin de A moins B, ça fait sin A cos B moins sin B fois cos A. Voilà, nous avions quatre formules d'addition. Et à présent, nous allons passer aux formules de duplication. Formule de duplication. Formule de duplication. Et donc, nous allons aussi prendre quelques propriétés. Nous avions quelques propriétés. On dit, pour tout réel R, pour tout réel X, je m'excuse, pour tout réel X, on a, on a, on nous donne ici, la première propriété, on a cos de 2X. Cos de 2X. Qui est égale, nous savions que 2X avait X plus X, et nous pouvons utiliser cette relation, donc ce qui fera cos X fois cos X moins sin X fois sin X, ce qui nous donne cos carré X moins sin carré X. Et comme nous l'avions vu dans les séquences passées, cos carré plus sin carré est égal à 1. De cette relation, nous pouvons tirer sin en fonction de cos carré ou bien tirer cos carré en fonction de sin carré. Ce qui nous donne, si nous tirons sin en fonction de cos carré, ça veut dire, en tirant sin qui sera égal à 1 moins cos carré, et en remplaçant ici, ça fera cos carré X moins 1 plus cos carré X. Donc ce qui nous donnera, ce qui nous donnera ici, 2 cos carré X moins 1. Et si nous voulons en fonction de sin carré, nous pouvons aussi tirer, lorsque nous allons tirer cos en fonction de sin, ce qui va nous donner 1 moins sin carré X moins sin carré X, ce qui nous donne 1 moins 2 sin carré X. Et donc cos 2X peut être égal à ça, ou bien cos 2X peut aussi s'exprimer en fonction de cos carré X moins 1. Voilà, nous avions la première formule de duplication. On peut passer à la deuxième propriété, qui est sin de 2X. Et sin de 2X, nous savions que 2X, ça fait X plus X. Et donc nous pouvons utiliser cette formule. Donc ça nous donnera sin X fois cos X plus sin X fois cos X. C'est ce qui nous donne 2 fois sin X cos X. Donc nous avions sin 2X qui peut s'exprimer en fonction de cos et sin. Je vous laisse sur cet exercice en donnant ici alpha qui est compris entre pi demi et pi. Je dis alpha, je dis alpha, y compris entre pi demi et pi. Et sinus est égal, sinus alpha égale ici à 1 tiers. Égale à 1 tiers. On nous demande ici de calculer cos alpha et calculer sinus 2 alpha, puis calculer sinus 3 alpha et cos 3 alpha. Donc c'est à partir de ces formules de duplication et en même temps formule d'addition que vous arriverez à déterminer cos x alpha, cos x sin 2 alpha, cos x 3 alpha et sinus 3 alpha. Merci chers élèves pour votre aimable attention et nous espérons nous revoir à la séquence prochaine. Sous-titrage ST' 501